Salut à tous les amis, c'est OneTwo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de... Édition Ellie de The Last of Us. Très bien. Ou The Last of Us pour les plus français non connus. Last of Us. Last of Us. Mais c'est pas d'arc-lu. Bref. Donc Nono, tu vas nous faire un petit déballage. Un petit déballage de cette merveilleuse boîte. Cette édition. Oui. Enfin, il faut te dire, on va déjà parler de ce que tu as eu en préco. Oui, j'ai eu des choses en plus en préco, donc vu que je suis allé dans une boutique très reconnue. La plus grande ancienne de jeux vidéo. J'ai précommandé mon jeu chez eux, l'édition est à 80 euros. En plus de l'édition collector, j'ai donc eu un t-shirt The Last of Us avec le merveilleux Joel dessus. Enfin, je vous le montre. Voilà. Il est beau. Casse quand même. C'est quand même ce qu'il est. Les t-shirts sont quand même super. Non, mais le t-shirt est super bien fait. D'où ça, après, la cam en elle-même, c'est pas... C'est pas des t-shirts que je mets à la base, moi. Non. Non, bah ça, tu perds trois tailles. Voilà. J'ai eu ça. J'ai eu quoi, si l'on pousse ? Oui, j'ai eu... J'ai acheté le Season Pass aussi 30% moins cher que si vous l'achetiez sur le net. Donc, il était à 20 euros. Et le Season Pass, bien sûr, comme tout le monde connaît, ça permet d'avoir tous les prochains DLC gratuitement. En fait, gratuitement, oui. Gratuitement, t'as payé 20 euros. Ouais, t'as payé l'avance, en fait. En gros, voilà. J'ai eu... Je sais pas si c'était le dernier guide ou pas, mais voilà, j'ai eu le guide The Last of Us pour 20 euros aussi. Apparemment, il n'y avait presque plus. C'est peut-être du mytho, je sais pas. On connaît cette année, c'est en ça. Mais bon, le guide, je l'ai acheté parce que c'est The Last of Us et je l'ouvrirai que quand j'aurai fini le jeu, la première fois déjà. Oui, parce que celui-là, on va pas l'ouvrir tout de suite, tout ça. Non, non, non. Je pense qu'il est un prochain blister, je ne l'ai pas ouvert. Non, on n'a pas commencé le jeu encore. Non, non, on n'a pas commencé. Là, on revient de la grande enseigne. On s'est posé, on vous fait ça vite fait. Exactement. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous présenter la boîte édition Ellie. Elle est franchement, je la trouve super stylée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. La boîte en carton, bien sûr, qui contient encore la pochette qui contient tous les DLC. Donc, il y a combien ? Deux emballages. Donc, je vais vous déballer. Désolé, on vous montre pas le déballage à la caméra parce qu'on est pas très... Parce qu'on galère. On galère bataille le bon. Donc, hop. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, c'est une pochette. Une pochette à scratch. Donc, on la déballe. Hop. Ça fait pochette de survie. Et c'est fait exprès. Ouais, bah oui, je me doute. Voilà. Donc, il y a tout dedans. Super bien présenté, je trouve. Donc ça, c'était pas là. C'était là. Alors, on va commencer. Bah, je sais pas. On va commencer par là. On commence par là. Allez. Alors ça, stickers, manette PS3. Avec Lady dessus. Magnifique. Magnifique. Ouais, bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, comme ça, j'y mets ça. Chiant à coller, mais magnifique. Voilà. C'est le stickers d'un manette PS3. Là, c'est le stickers Naughty 2 pour la console, je pense. Ouais, pour tout et n'importe quoi. Voilà. Sur la voiture, ça le froid. Non, pas sur la vienne, non. Si, si. Bah, pas sur la vienne non plus. C'est con. Un artbooks avec une superbe couverture. Les artbooks, comme d'habitude, avec couverture carton épais, magnifique. Ah oui, ça fait le vrai bouquin. Voilà. Non, non. C'est franchement joli. Des images, des descriptions. Bien sûr, c'est en VO. Donc, c'est en anglais. C'est en anglais, bien sûr. Si on les va pas lire, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Donc, c'est des ébauches de personnages. Les finalisations, le dernier, le premier qu'ils avaient fait. C'est comme tous les artbooks de tous les éditions collecteurs. Mais c'est franchement bien réalisé. Normalement, c'est... C'est la classe. Il y en a beaucoup, voilà. De toute façon, Naughty Dog, ils foutent jamais de ta gueule quand ils me disent. Non, non, non. Franchement, ça claque. Naughty Dog, on va faire un petit aparté, par exemple, par rapport à l'édition limitée de Uncharted 3. Il y avait une sacoche, la boîte qui était magnifique, que je trouvais aussi. Et c'était de la bonne cave. Et c'était de la bonne cave, carrément. Voilà. Ensuite, là, c'est le comics. Le comics The Last of Us. Voilà, donc... Qui est en VO ou pas ? Il est en VO. Normal. Il est en VO. Ah non, il est en VF. Il est en VF. Désolé. Désolé. C'est tout petit, mais il est en VF. Il est clairement en VF. Donc, c'est bien. Parce qu'ils ne sont pas tous en VF. C'est très rare. Les comics dans les jeux. C'est très rare. Mais franchement... Limite, en VO, sur les limites, t'es ligné. Moi, j'aurais préféré. C'est con pour ceux qui parlent pas anglais, mais... Mais franchement, ça claque. Moi, j'aime bien. Voilà. Avec la fin des dessins de Kitelly, qui... C'est vrai que c'est le moins bien dessiné que c'était dans le jeu. Mais c'est quand même super bien. Ah, ça claque pas mal. Une affiche... Comment ils appellent ça ? Une affiche sérigraphiée. Donc, ça veut dire que c'est en édition limitée. C'est d'où le nom sérigraphié. Pas en tout sens. Voilà, c'est vrai. De Ellie. Ellie, c'est mieux. Je ne sais pas si vous l'avez bien. Mais elle est... Elle est cartonnée. Ah oui, c'est le bon poster, ça. C'est un peu vrai. Je ne sais pas s'ils verront. Avec le petit signe PlayStation en haut à droite. PlayStation 1. Comme derrière la pochette d'ailleurs, je ne sais plus. Ah oui, mais je n'ai pas montré. Il est là. Ça, c'est la pochette. Ça, c'est l'avant qu'on voit dans la boîte cartonnée à la base. Et l'arrière, on voit juste le signe PlayStation. Voilà, le petit PlayStation. Mais... Avec le manuel du jeu. Que vous voyez ici. Bon, très petit évidemment, parce que c'est la mode aujourd'hui. Un DLC. Enfin, ça, c'est le... Ça, c'est le code de téléchargement pour le network. Ça, c'est le netpass. Ça, c'est le netpass. Voilà. Après, on peut le montrer de l'autre côté de la boîte. Ça serait bien aussi. Yep. C'est un peu l'arrière par contre. Voilà. Alors, il y a des autres images ici. Carrément différentes. De l'autre côté aussi, Ellie et Joel. Et elle est sûre, mais elle est magnifique. C'est pas très clairement. Ah oui, oui. Non, mais ça fait. Ça claque, c'est l'air. Bon, après, au niveau DDLC. Il y a DDLC pour cette édition. Donc, on préfère en parler après. Parce que c'est moins important pour moi, je trouve. Il y a des costumes Sack Girl pour LittleBigPlanet. Je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2. Mais voilà, vous pouvez y télécharger. Il y a un pack Son et Lumière. Donc, en gros, c'est un thème dynamique pour la PS3. Je ne l'ai pas vu encore, mais j'ai hâte de voir ce que c'est. Parce que ça va être super stylé. Après, c'est vraiment du... Ouais, c'est l'accessoire, clairement. Il y a le pack Survie qui rajoute des objets supplémentaires, de l'expérience supplémentaire, qui donne de l'argent, un bonus d'XP en multi. Et après, en solo, je ne sais plus du tout. Je ne sais pas si c'est en solo. Déjà, il suffit de faire ça. C'est du multi, il y a du multi dedans. Et il y a des costumes pour Joel et Ellie. Voilà. C'est la bonne cape. C'est la bonne cape d'un certain nombre. C'est la même qualité que la sacoche de Charted. La Charted 3, bien sûr. Il y a pas mal de DLC. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous aimez jouer au multi, au multi, ça sera un peu comme le Charted, je pense. On n'a pas essayé. On n'a pas mis le jeu. On a les jeux. Enfin, on a le jeu, nous donons là. D'ailleurs, Wattu lui a acheté la version 5. Moi, je n'ai plus la version 5. Voilà. La version 5, elle est comme ça. Avec, bien sûr, le jeu, le manuel, le même manuel que moi. Le code qui est derrière. Voilà. On peut enlever le CD. Il était à 50 sur l'île des plus grands platform. Le CD, j'ai gagné. Ça commence par un A, ça finit par zone. Voilà. Donc, vous voyez derrière, avec sur la jaquette, il y a quand même une image de Joel et Ellie. Un petit galère, c'est horrible. Voilà. Le CD, est-ce que je peux l'enlever ? Voilà. Voilà. Donc, voilà, vous voyez. Joel et Ellie. C'est les mêmes images qu'il y a sur celle-ci. À l'arrière. Voilà. C'est la même. Mais moi, à vu que ça... En cartonné, ça passe quand même mieux. C'est quand même plus joli. Voilà. Mais franchement, c'est... Ils ne se sont pas foutus de notre gueule en version limitée. Non, pour 80€, si on les connaît... Seulement 80€, j'ai tout ça. Parce qu'il faut savoir que la version, il y a une édition collector Joel qui est inférieure à l'édition collector Ellie. Donc, il y aura moins de choses. Mais je sais que je sais même pareil, il y a quoi en moi ? Ben, tu n'as pas tous les DLC et je sais juste... Oui, mais tu as l'artworks et tu as... Qu'est-ce que t'as en plus ? Tu as le comics. Tu as juste ça. Avec des DLC. Alors que là, tu as vraiment la pochette. Tu as la boîte cartonnée comme ça. Parce que l'édition... Même la boîte complète, je suis désolé, mais ça claque quoi. Ah mais clairement. Voilà quoi, c'est bien fait. Franchement, c'est super stylé. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Donc, on peut quand même essayer de vous remplacer presque tout ce qu'il y a. Le t-shirt, c'est ça. Là, il y a le jeu... Le jeu de base. De base, c'est celui-là. Là, c'est la pochette. Et tous les goodies sont dessous. Voilà. Il y en a quand même pas mal. Vous pouvez voir, on va tout vous montrer. Un petit résumé. Il y a quand même pas mal de choses. Le sticker manette. Le sticker... L'autocollant. Voilà, l'autocollant. Il se fout pas de notre gueule. C'est super. Et le comics. Franchement, nous... Moi, j'ai hâte d'y jouer. Je peux vous dire que là, je trépine d'impatience. On va attaquer plein de temps derrière. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, on va parler du test. Alors, le test, il sortira moins... Moins rapidement que d'habitude. Moins rapidement que d'habitude. Parce que nous, on veut vraiment finir ce jeu. On veut faire un test très complet de ce jeu. Parce que c'est clairement le jeu de l'année. Oh... Et on veut faire un test super complet. Super précis. Ah non, il mérite. Il mérite. Donc clairement, c'est le jeu de l'année. Comme dirait l'un de nos abonnés. C'est l'un des 10 meilleurs jeux de la gêne actuelle. Exactement. Et pourtant, il y en a eu. Oh oui, il y en a eu. On en a vu passer et franchement... Celui-là, on vous le dit d'avance. Achetez-le. Ah mais là, clairement. Il n'y avait pas envie de faire le test. Ce jeu, c'est une tuerie. Déjà, c'est Naughty Dog. Alors, Naughty Dog, on vous l'a déjà dit dans une de nos anciennes vidéos. C'est Crash Bandicoot. C'est... C'est Jack and Daxter. Jack and Daxter. Et... C'est la série Jartin. Et franchement, c'est que du bon. Oh oui. Les gens achetaient ce jeu. Ils savent le faire. Et... Au collector, pas collector. Moi, je suis un fan des collectors à la base. Et surtout pour un jeu comme ça, je pouvais me le permettre. Donc, je n'ai pas hésité. Non mais pour ceux qui n'ont vraiment pas de thunes, je vous dis, moi, sur internet... Vous pouvez le trouver en collector à moins de 80. Même la version normale, je trouvais à 50. Voilà. Donc, franchement... C'est à 50 et je l'ai un jour avant. Donc, les gars, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Franchement, ça claque. Piquez l'ACB de votre maman, je ne sais pas, de votre papa, mais... Non, non, non. Non mais il y a quand même pas mal de choses. Et ils ne se sont pas foutus de notre gueule. Même si c'est plus ou moins de la bonne qualité. Il n'y a pas de statuette. C'est ce que je regrette, par contre. Il n'y a pas de petite statuette Ellie où je regrette. Ouais, mais tu ne peux pas tout avoir. Dans God of Warcraft Ascension, tu avais une statuette, mais tu n'avais pas tout ça. Voilà, tu n'avais pas l'air. Il faut savoir ce qu'on veut aussi après. Exactement. Non, mais moi, je ne suis pas déçu de... Mais une statuette sortie, tu fais Ellie ou tu fais... Ça dépend de ta version. Moi, j'aurais bien aimé Ellie, tu vois, là. Ah ouais, mais moi aussi. Bon, par contre, le prix n'aurait pas été le même. Ça serait monté à 80€, carrément. Ou une statuette d'un claqueur. Aussi. Là, c'est plutôt... Dans God of Warcraft, tu es sûr de faire Kratos, mais là... Exactement. Non, mais franchement... Non, non, je ne suis pas dégouté, mais... Il n'y a vraiment quoi. Voilà, pour 80€, franchement, 80€, c'est rien. Avec tout ce qu'il y a dedans, il y a des DLC, il y a des goodies. Vous pouvez vous faire plaisir. Et c'est de la bonne canne, quoi. Bon, ben voilà. Puis on va se laisser là, je crois qu'on a tout dit. Le test deviendra sur lundi ou mercredi. On vous fera un lien, de toute façon, sur la vidéo. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Exactement. Je vous ferai ça en fin de vidéo. Bon, voilà. Vous cliquerez, on va directement sur le test. Et puis voilà. Bon, ben les enfants, on s'arrête là. On a tout dit. On a tout dit, on a tout montré. Et ben voilà, on vous fait plein de bisous. Et ben on espère retrouver une prochaine fois. Lâchez des codes, des j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est tout. Des petits bisous. Des bisous. Et tchao les gars. Tchao. ... ... Sous-titrage ST' 501